Salut les voyageurs ! Eh bien, il arrive bientôt. Notre camping-car est annoncé pour la semaine 10, c'est-à-dire la sortie d'usine dans deux semaines. Une bonne semaine pour arriver en Suisse, une bonne semaine pour l'équiper, encore une petite semaine pour nous occuper de la remorque, et il sera là. C'est le moment de faire le tour du camping-car choisi et des options. Le camping-car choisi est un Florium Black Pearl 74 LMF, d'une longueur d'environ 7,40 mètres, 2,35 mètres de large, 2,75 mètres de haut, et il sera équipé d'une remorque transversale de longueur très courte, puisqu'elle ne fera que 2 mètres pour placer le scooter. Sur ce Florium Black Pearl, il restera environ 450 kg de charge utile. La charge utile est calculée chez Florium, une fois avoir retiré le poids du conducteur, la charge en eau, en gaz et en carburant à 90 %. Le Black Pearl 74 LMF est un véhicule qui dispose d'un lit central à l'arrière, d'un espace douche WC transversal qui peut être totalement refermé par une porte qui donne sur l'avant et une porte qui donne sur la chambre, une dînette transversale. Et nous l'avons choisi avec un lit de pavillon pour pouvoir de temps en temps transporter 2 personnes supplémentaires. Une première option que nous avons choisie est la boîte automatique. Cette boîte automatique est nouvelle sur Porteur Fiat, elle est sortie fin 2019. C'est une boîte automatique à 9 rapports, paraît-il mieux que l'ancienne qui était déjà bien pour l'avoir essayé, et capable d'emmener des véhicules à forte charge. Nous avons également choisi comme option l'augmentation légère de la puissance du moteur, qui est un 160 chevaux au lieu du 140 chevaux choisi. Il semblerait que ce moteur ait une gestion électronique plus fine, on peut espérer une consommation légèrement inférieure, et par ailleurs c'est un moteur qui dispose du système Stop Start, qui est capable d'arrêter votre moteur quand le véhicule n'est pas en train de rouler. Nous avons décidé d'équiper le Florium d'un crochet d'attelage, pour pouvoir transporter notre scooter. La remorque choisie est une remorque de la marque Yoh, modèle CCT4, qui a la capacité de charger le scooter au niveau du sol. Voici la remorque prête à partir. Comme tu l'auras remarqué, il y a une barre de couleur rouge qui se trouve sur cette remorque, et c'est une barre de solidarisation dont l'explication est détaillée dans notre tuto « Comment choisir une remorque pour se faciliter les manœuvres ». Nous avons également choisi d'équiper le camping-car d'une véritable roue de secours, pour s'éviter les kits anti-crevaison, qui, comme on le sait, sont incapables de réparer certains types de crevaison, particulièrement sur les flancs des pneus. Nous avons également décidé d'équiper le camping-car d'un store extérieur, comme l'immense majorité des camping-cars. D'une longueur de 4,50 m, il permettra de se mettre à l'extérieur, et on peut toujours l'équiper par la suite de parois latérales et d'une parois frontale, si on devait commencer à faire des étapes plus longues, ce qui n'a plus tellement le sens du camping-car. Un turbo-vent équipera un des lanterneaux au milieu du camping-car. Ça a été une grande hésitation pour nous. Faut-il passer à une climatisation ou pas ? La climatisation nous a été déconseillée pour deux raisons. La première, c'est que s'il y a des personnes sensibles au bruit dans le camping-car pour dormir, c'est un souci. Et la deuxième, c'est également que si on va dans des campings avec de l'électricité à faible ampérage, il risque fort de ne pas démarrer. Nous avons finalement opté pour un turbo-vent, qui n'est rien d'autre qu'un gros ventilateur, capable d'extraire l'air qui est à l'intérieur du camping-car, ou au contraire de forcer l'air extérieur à y rentrer pour créer une sorte de gros courant d'air. Ce turbo-vent a l'avantage de pouvoir fonctionner également sur le 12 volts et de consommer très peu d'électricité au niveau des batteries. Le GPS est une option que nous avons choisi, une option externe, c'est-à-dire qui ne sera pas fournie directement sur le porteur Fiat. On a choisi un GPS qui est adapté aux camions ou aux camping-cars, sur lequel on peut rentrer les dimensions véritables de l'attelage. On espère qu'il va nous éviter comme ça de nous envoyer sur des routes extrêmement délicates ou de passer sous des ponts sous lesquels on ne passe pas. Ce GPS sera équipé par ailleurs de deux caméras. Ces deux caméras sont des caméras Bluetooth, donc elles seront directement raccordées à l'électricité au niveau des feux du camping-car et du feu de la remorque. Mais par ailleurs, la transmission de l'image s'effectuera sans fil. On mettra une caméra de recul au niveau du camping-car en hauteur, en haut de la façade arrière classique, et une deuxième caméra directement positionnée sur la remorque pour bénéficier d'une rétrovision classique, comme on pourrait l'avoir dans une voiture. Au niveau de l'autonomie en électricité, notre concessionnaire nous a conseillé de nous équiper d'une batterie au lithium, qui est beaucoup plus facile à gérer au quotidien, particulièrement au niveau de sa décharge, et par ailleurs d'un panneau solaire monocristallin qui développe une capacité de 120 W. Toujours en matière de capacité et d'autonomie électrique, notre concessionnaire nous a vivement conseillé de nous équiper d'un convertisseur pur sinus. Il sera d'une capacité de 1200 W, ce qui permet de temps en temps de pouvoir, par exemple, utiliser l'ordinateur sur une prise 220 W, et le convertisseur se charge de faire la transformation du 12 V en 220 W. Voilà, tu viens de voir le camping-car que nous avons choisi et les options que nous avons posées dessus. Il s'agit pour l'instant d'une vision totalement théorique, mais qui semble logique par rapport au choix que nous avons fait. Le choix étant d'avoir un grand camping-car, une remorque avec un scooter pour pouvoir être mobile, et pas forcément d'aller s'enfiler partout avec le camping-car, notamment dans des petits villages. Ce ne sera pas notre moyen de transport absolu quand nous nous trouverons sur place. L'ensemble de ces options a été choisi pour aller avec ce choix que nous avons fait. Je t'invite bien entendu à faire tout commentaire qui serait constructif par rapport à ces choix, ou pour pouvoir peut-être les compléter par d'autres choix par la suite. Ce qui serait intéressant, ce sera finalement de comparer cette version théorique des choix que nous avons fait avec la pratique dès que nous démarrons des petites et des grandes balades. J'aurai l'occasion de revenir sur chacun de ces choix pour voir si, oui ou non, c'était véritablement un bon choix. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas pour le pouce bleu, n'hésite surtout pas à t'abonner, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501